Découvrez tous les bienfaits de l'ail germé. L'ail germé a davantage de protéines et de vitamines que l'ail classique, car il développe de nouvelles facultés dans l'objectif de devenir une plante à part entière. Ses pouvoirs revitalisants et régénérants sont également décuplés. Généralement, nous achetons de l'ail en grande quantité, et si nous ne l'utilisons pas dans un certain laps de temps, il commence à germer. Dans ce cas de figure, nous avons l'habitude de jeter à la poubelle l'ail qui a germé. Cependant, vous devez savoir que vous passez à côté de grands bénéfices, qui sont malheureusement méconnus, et qu'ils voulent la peine de prendre en compte. L'Association américaine de chimie a publié récemment une étude, dans laquelle ses chercheurs ont démontré toutes les propriétés des ails germés, qui sont utilisés depuis l'Antiquité, mais que nous ne valorisons pas assez dans notre société actuelle. Découvrez tout ce que l'ail germé peut faire pour vous, et ne jetez plus jamais cette source de bienfaits pour votre organisme. Les propriétés de l'ail germé Ail germé 500 x 359 Il est très fréquent que, lorsque l'ail initie son processus de germination, nous percevions ce phénomène d'un mauvais œil, ce qui nous pousse systématiquement à le jeter à la poubelle. Comment pouvons-nous consommer un produit qui est déjà en train de se convertir en plante ? La majorité des personnes se font cette réflexion. Mais, après avoir lu notre article, vous allez apprendre à profiter de tous les bienfaits de l'ail germé. Votre santé vous en remerciera. 1. L'ail germé a plus de pouvoir antioxydant que l'ail normal. Comme vous le savez déjà, l'ail est un aliment hautement médicinal, qui a la capacité de fortifier notre système immunitaire et de nous défendre contre de nombreuses maladies. Il purifie notre organisme, agit comme un puissant antibiotique naturel, et nous apporte une grande quantité de vitamines et de minéraux. Cependant, dès que l'ail se met à germer, de nouvelles propriétés font leur apparition. Dès que l'ail se met à pousser, il produit des enzymes naturelles qui ont pour fonction de protéger la jeune plante contre les agents pathogènes extérieurs. Ces enzymes nouvelles permettent à l'ail d'avoir davantage de pouvoirs antioxydants, pour que la plante pousse facilement et qu'elle se maintienne en bonne santé. Aux propriétés antibiotiques et purifiantes de l'ail, s'ajoute une propriété antioxydante décuplée, très efficace pour lutter contre l'action des radicaux libres, ces substances chimiques qui sont responsables du vieillissement prématuré et de l'oxydation cellulaire. 2. L'ail germé nous protège contre l'artériosclérose et certains types de cancers. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Agriculture en Fauchomystrie, l'ail acquiert des propriétés assez efficaces pour éliminer les radicaux libres, au bout de cinq jours de germination. À ce moment, il développe les enzymes DPPH et ORAC. Tout cela se traduit par un plus grand pouvoir intracellulaire, qui a la capacité de nous protéger contre le durcissement des artères et contre les attaques de certaines cellules malignes, qui peuvent provoquer le cancer du côlon, de la peau ou du sein. De plus, selon certaines études, l'extrait de germes d'ail est très efficace pour nous protéger contre les dommages neuronaux, les ictus, et d'autres maladies du cerveau. Comment consommer de l'ail germé ? Manger des l'ail à jeun 500 x 334 Il est important de prendre en compte certains conseils, qui vont vous permettre de profiter au maximum de tous les bienfaits de l'ail germé. N'achetez pas de l'ail germé dans un supermarché. Il est fort probable qu'il ait germé dans de mauvaises conditions. Pour vous assurer que l'ail soit dans un bon état lorsque vous l'achetez, touchez-le. Si les gousses sont très sèches, légères et petites, ne les achetez pas. En revanche, si elles sont bien serrées, et qu'elles sentent bon, vous pouvez vous les procurer. La meilleure chose à faire, dans tous les cas, est de faire germer l'ail chez vous. Pour les consommer, vous n'avez qu'à les éplucher et les couper en deux. Vous verrez immédiatement le germe qui se situe au centre de la gousse. Il doit avoir une couleur bien verte et fraîche, et ne doit jamais être marron ou noir. Si c'est le cas, jetez-les directement à la poubelle. L'ail germé a une saveur un peu plus forte que l'ail classique. Lorsque vous en ajouterez à vos préparations culinaires, mettez-en donc en moindre quantité. Hachez l'ail germé et ajoutez-le dans toutes vos salades, comme vous le feriez avec l'ail classique. Ail 500 x 500 Pour conclure, il est intéressant de savoir que les aliments germés contiennent de grands bienfaits pour notre santé. La germination est ce qui va transformer une tête d'ail en véritable plante, qui produira de nouveaux fruits. Durant ce processus, le végétal produit plus de vitamines et plus de protéines. Il développe également son pouvoir régénérant et revitalisant. Il est donc important de prendre en compte cet aspect avec tous les autres aliments qui peuvent germer, comme les oignons, les pois, le fenouil, la luzerne, la roquette, etc. Des trésors de la nature qui ne doivent pas manquer dans votre régime quotidien.